Wesh les phénomènes, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo avis SBC sur Tyler Magloire, on va voir ensemble si sa carte vaut le coup ou pas, en tout cas les gars, dès le début là, je vois un DC avec 91 de vitesse, qu'est-ce qu'ils ont fait, il y a encore, qu'est-ce qu'il leur arrive, il y a 91 de vitesse, je vois déjà avec quel duo, parce que je crois que vu le logo du club, ça doit être l'Angleterre 2 ça les gars, je pense qu'il doit être en Angleterre 2, vu le logo du club, on verra ça, on vérifiera ça bien sûr, les gars, je vois déjà avec qui pour être en duo, je vois déjà le duo, je vous promets, on va voir la carte, 1m80, oh la la, faible, élevé en rendement, franchement il a un très très bon rendement, geste technique 2, on s'en fout, mauvais pied 2, il aurait pu avoir 3, mais bon c'est pas très problématique non plus en vrai, c'est pas, quand tu vois 91 de vitesse, franchement je m'arrête pas au mauvais pied, même s'il aurait pu avoir un 3 ou 4, c'est toujours mieux pour les relances, mais sinon meilleur pied droit, tu le mets DC droit, et pas DD, DC droit, c'est pas la même, comme ça il relance du droit proprement, il aura moins à faire des relances du gauche, on va voir sa carte en détail les gars, 91 en accélération, 91 vitesse, surtout qu'il est pas super grand les gars, 1m85 quand même, pour autant de vitesse, il ferait le 1m95 et tout, je me dirais ouais, il est quand même grand, mais là, il est pas grand, agilité, 92, équilibre, 92 d'agilité, équilibre, 78, réactivité, 85, conduit de balle, 82, dribble, 70, calme, 80, interception, 80, précise en tête, 81, lucidus de def, 76, tacle debout, il manque un peu de lucidus de def, même beaucoup pour un DC, ils défendent pas le poteau, tacle debout, 88, ça c'est super propre ça, les tacles debout les gars, c'est quand vous appuyeront, quand vous restez debout et qu'ils jettent le pied, c'est un tacle debout, tacle glissé, 86, on en fait pas tout le temps des tacles glissés, détente, 92, endurance, 80, c'est potable, force, 91, manque un peu d'agressivité aussi pour un DC, en vrai, pour un pur DC, on va pas se mentir, ce qui en jette un peu, ce qui tape à l'oeil, c'est sa vitesse, c'est son accélération, si on devait juger que ses stades défensifs, elles sont pas monstrueuses, quand tu vois 76, lucidus de def, et 80 d'agressivité, c'est pas énorme pour un DC, mais les gars, c'est pas pour autant que je vais le déconcer, il a 91 de vitesse, Mbappé va le mettre dans sa poche, je pense, si tu sais défendre, je pense, moi pour moi, en tout cas, si tu sais défendre, c'est suffisant, c'est suffisant, il aura la vitesse pour attraper, et au corps à corps, c'est toi qui gères ça, qu'il est 85 de lucidus de def, ou 76, si tu le places bien et que tu te jettes au bon moment sur l'adversaire, pour moi, ça fera quand même le taf, les gars, même si, plus il y a, mieux c'est, on le sait très bien, les gars, mais quand il n'y a pas, on peut faire avec quand il y a du 91 d'accélération, les gars, là, ok, il n'y a aucune caractéristique joueur, on voit combien d'équipes il vaut, ma gloire, là, une équipe à 83, une équipe à 85, il n'est pas si cher que ça, après, il y a un boost, je ne sais pas si il est boost en PT ou pas sur le marché, mais il n'est pas si cher que ça, les gars, alors, est-ce que c'est une carte que je conseille, moi, bien évidemment, oui, les gars, du coup, attendez, 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 j'avais dit que j'allais regarder son club, les gars, que c'était l'Angleterre 2, non, ouais, Angleterre 2, mais il est anglais, les gars, il est anglais, je vais vous donner une idée de charnière, je vais vous donner une idée de charnière, les gars, déjà, il y a les Joe Gomez, glace-feu, je ne sais pas quoi et tout, et en plus de ça, il y a celui qui est sorti dans cet événement, là, hop, c'est lui ou pas ? Ouah, c'est lui, oh là là, les gars, dis-moi pas qu'une charnière comme ça, comment il s'appelle, ma gloire, hop, non, pas McGuire, on s'en fout de McGuire, oh, il avait 61 de base, les gars, qui va les passer, les gars, qui va les passer, franchement, là, tu mets Walker, full anglaise, tu mets Walker, en DG, je ne sais pas, tu peux mettre un cancel au boost, par exemple, parce que lui, il joue en PL, ouais, il joue en premier championnat anglais, du coup, ça passera avec un cancel au boost, les gars, c'est quand même, la charnière, elle a de la gueule, les gars, les deux ont élevé, je crois, en défense, lui-ci, élevé, et faible élevé, c'est incroyable, franchement, les deux ont super bon rendement, la même taille, 1m35, 3 de GT, donc, est-ce qu'il n'est pas 3 de mauvais pieds ? Ah si, il a le 3 de mauvais pieds, c'est déjà ça, 3 de mauvais pieds, au moins, il y en a un, deux, l'autre à trois, franchement, les gars, en plus, lui, il a de stats vraiment défensifs, il a beaucoup en liste de def, il a beaucoup en tac, le truc, agressivité, il a beaucoup aussi, comparé à l'autre, franchement, les gars, je crois, ça va être la charnière de pas mal d'entre vous, donc, pour moi, bien sûr que c'est une carte que je vous conseille, dites-moi, vous, dans les commentaires, si la carte, vous la trouvez belle, ou au contraire, vous passez votre tour, vous vous en foutez, vous avez la flemme de faire une défense anglaise pour lui faire du collectif, parce que c'est super important de ne pas oublier qu'il joue en Angleterre 2, heureusement qu'il est anglais, les gars, ça va être pour le col, sinon, ça aurait été catastrophique qu'il soit en Angleterre 2 avec une autre nationalité, du coup, voilà, les gars, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire pour le référencement, le petit abonnement si t'es nouveau, des avis SBC, il y en a tous les jours, je reviens sur ce que j'ai dit un peu, la carte, je la conseille, bien évidemment, pour moi, si t'arrives à la calée avec des anglais, c'est une superbe carte, due à la méta, les gars, il a trop d'agilité, il a trop d'accélération, trop de vitesse, même si il est stade défensif et physique, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux, mais pour moi, le reste, la méta, ça comblera, je vous en parle, moi, c'est mon avis, ça ne bougera pas dessus, je préfère ça qu'un piqué qui a en lucidef 90 et qui a 80 en accélération, la méta nous pousse à préférer 91, 91, 92 agité et 76 lucidef sans remords, les gars, sans aucune hésitation, je préfère cette carte-là, donc voilà, les gars, je pense que vous l'aurez compris, que je la conseille même fortement, les gars, surtout pour le prix, il n'a pas l'air très cher, après ça, c'est un 84 de note, c'est pas énorme non plus, mais on s'en fout, les gars, c'est qu'une note générale, en tout cas, comme je vous ai dit, le petit like, le petit abonnement, les gars, et on se retrouve ce soir en stream, merci pour le soutien, les gars.